bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 bd chez les libraires alors j'en profite pour remercier les libraires qui viennent de plus en plus nombreux soutenir cette petite pastille vidéo je pense notamment à les bd au bidibule à l'octobule allez et puis bien sûr à pop up et compagnie d'ailleurs on va aller retrouver catherine et nicolas de la librairie pop up et compagnie à nîmes pour trois petits conseils de lecture allez c'est parti on y va et bien bonjour à toutes et tous voilà bienvenue de nouveau chez la librairie pop up et compagnie bah oui ça c'est un petit moment que j'étais pas venu te voir catherine et oui 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 rue de la république à nîmes donc du coup on est encore sur la dans notre librairie initiale donc qui est toujours spécialisé bd jeunesse et peut-être que la prochaine fois on fera la petite vidéo sur dans l'autre librairie qu'on a ouvert il ya un an aux 60 rues de la république et qui est manga pop donc spécialisé manga spécialisé manga très bien alors qu'est ce que tu me proposes comme premier album ouais alors une petite petite bd jeunesse aux éditions de la gouttière voilà je sais pas si on voit bien qui s'appelle agna donc c'est un tome 1 apparemment il y aura forcément une suite même si cette histoire est plus ou moins pas terminée mais abouti quand même on reste pas sur sa fin à la fin du premier album donc scénario c'est ça scénario et dessin ou dessin simplement dessin il ya également fred besson qui est là dans la banque et du coup c'est le même format que qui est qui a été repris que la collection sous les arbres en fait qui est également édité à la gouttière c'est un format très chouette moi déjà que je trouve pour les plus plus petits là on est vraiment jeunesse c'est à dire en dessous ça peut fonctionner à partir de 5 ans oui même 4-5 ans ça va dépendre des enfants jusqu'à jusqu'à 7 ans à peu près quoi c'est à peu près cette tranche d'âge voilà alors je vais essayer de vous passer quelques planches et donc la première partie s'appelle l'oiseau bleu et ce qui est ce qui est vraiment chouette voilà ça se présente comme ça je vois pas parce que je me mets dans la caméra voilà ce qui est vraiment très chouette c'est qu'en fonction des pages déjà il va y avoir plus ou moins de texte il y a des planches où il y a très peu de texte donc c'est abordable c'est ce que je vous disais pour les petits d'accord ouais et c'est une histoire qui reprend aussi également le mythe de Baba Yaga et donc ensuite cette fameuse petite fille donc ça se passe ça se passe en Russie cette petite fille Anya qui vit avec son grand-père qui vit seule avec son grand-père alors on reprend bien sûr un peu ce qu'on retrouve dans les contes ils sont pauvres voilà ils sont toujours à la recherche de nourriture mais ils sont forcément extrêmement bienveillants bien élevés enfin voilà un conte classique et ça démarre où ils prennent leur traîneau pour aller à la ville la plus proche pour que le grand-père en question puisse vendre ses jouets sauf que comme c'est la crise même dans les contes anciens ou nouveaux et bien la marchande elle ne peut plus acheter de jouets voilà donc le grand-père il se retrouve encore plus pauvre et du coup Anya est tellement enjouée, sympathique, pleine de vie etc que lors de ses déambulations dans cette ville elle trouve des cages à oiseaux qui sont sous une bâche et elle décide de libérer tous les oiseaux et notamment en fait un des oiseaux en fait c'est ce personnage là donc qui est le personnage de la fée, de la marraine et qui va lui proposer moyennant une de ses plumes de pouvoir accomplir son vœu le plus cher voilà c'est cette histoire qui est toute mignonne toute sympa mais qui est bien aussi parce que c'est très abordable pour les plus jeunes pour les plus jeunes c'est bien dessiné il y a toujours le très superbe de Chris voilà pour lui de l'épée cristal bien sûr et puis voilà des séries importantes oui et puis il y a aussi un traitement un peu à la Disney donc c'est accessible en fait ça a l'air un petit conte sympa effectivement et là on est dans la bonne période voilà des BD comme ça qui sont pour le coup qui sont accessibles ça fait aussi du bien alors c'est pas toi qui me présente les deux prochaines non c'est Nicolas qui est avec nous là salut Nicolas qui s'occupe des mangas ah bah écoute alors c'est parti c'est parti alors Nicolas qu'est-ce que tu me proposes comme manga ? alors on va commencer par un manga qui s'appelle Silence qui est paru aux éditions Cana voilà c'est un tome 1 qui est paru le fin octobre écrit et dessiné par un français Johan Vornier qui donc c'est une histoire qui sera terminée en 4 tomes en tout cas sur le premier arc sur le ouais si le succès est là et si ça continue mais en tout cas ça part très bien donc là on est sur une histoire qui va utiliser le folklore français que ce soit dans les références telles qu'on citait Astérix par exemple ou alors les fantômes français le bestiaire aussi français que ce soit les sangliers les rats etc tout ça sous des formes bestiales sous des formes un petit peu horrifiques et donc l'histoire se passe dans un monde où l'obscurité règne et où les tribus ont évolué tout en parlant avec le langage des signes parce que vous voyez un petit peu à l'intérieur parce que toutes ces toutes ces montres qui sont à l'extérieur sont réceptifs justement au bruit et donc pour survivre ils ont développé ce langage des signes tout en sachant parler pour autant et un jour donc on va sur le héros qui s'appelle Lama qui va sortir aider un des chasseurs du village pour justement chasser pour que la survie du peuple soit toujours là et il va évidemment tomber sur des monstres très particuliers tels qu'un sanglier géant notamment ou des rats ou des rats monstrueux et comment dire et un personnage assez atypique va se montrer ici ah oui qu'on a fait qui semble maîtriser des pouvoirs des pouvoirs assez particuliers qui va lui permettre de combattre ces démons et notamment elle va permettre à notre héros Lama de se servir de ses pouvoirs justement pour éliminer ses monstres et tout en racontant l'histoire que il y aurait une cité quelque part où il faudrait bon vivre où on pourrait faire du bruit etc donc c'est un petit peu la quête la quête de ce manga qui pour le coup s'avère vraiment très intéressante très bien des allures de shonen assez classiques mais oui bien sûr j'ai vraiment servi par un chouette dessin et je suis impatient d'avoir la suite voilà très bien donc ça c'est le premier et puis un deuxième on continue un petit deuxième Samoura par l'auteur Oku c'est sa première sa première oeuvre parue en France ouais édité chez Vega Dupuis sous leur nouvelle collection qui s'appelle Alpha ouais on est dans un format un peu différent on ne peut pas dans le format traditionnel du manga un format plus grand avec une couverture cartonnée le tout quand même dans un format plutôt souple la particularité de cette oeuvre là c'est qu'elle est toute en couleur ah oui on est vraiment entre l'artbook et le manga finalement avec des planches superbes vous voyez c'est graphique ça a l'air très beau ouais c'est très très beau et donc on va suivre les pérégrinations de ce samouraï qui eh bien qui est en quête un petit peu de lui-même finalement de savoir qui il est de trouver son but dans ce monde là et donc on va le suivre au travers de la ville dans laquelle il tombe une ville portée par voilà par tous les mythes qu'on peut trouver le japonais les mythes c'est très onirique aussi oui parce que voilà on parle souvent entre le réel et le fantastique lui selon les rencontres qu'il va faire dès qu'il va se mettre à combattre ça va prendre des proportions un petit peu fantastiques il a un caractère pourtant très gentil très simplé finalement mais il se cache derrière son sabre et dès qu'il s'en sert on est on passe sur du kill bill ça devient sanglant eh ouais bien sûr et puis il va rencontrer plein de personnages en couleur qui aussi cherchent un petit peu leur but dans la vie finalement et c'est vraiment super bon ouais ouais ça a l'air assez surprenant ça tu vois ouais ouais c'est une chouette lecture c'est un one shot en plus ah oui c'est un one shot ok ça peut être une très bonne idée cadeau en plus du reste et oui on est dans la période là on va pouvoir penser comment ça pour le cadeau de Noël ouais ouais et non vraiment c'est un chouette qui est très original et bah écoute ça a l'air très bien ça je ne lis pas beaucoup de manga mais ça ça me plaît bien ouais c'est ça ça peut permettre aussi le la passerelle justement entre les l'air de manga ou de mode ciné classique voilà écoute Nicolas très bien merci pour ces trois conseils de la librairie Pop-Up et compagnie avec plaisir je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si je ne reviens pas vous voir tout à fait bonne fête de fin d'année à vous aussi et j'invite l'électrice et l'éliteur à aller faire un tour à la librairie pour découvrir les trois coups de coeur de la semaine n'hésitez pas Catherine, Nicolas à bientôt à la prochaine allez salut à la prochaine salut merci bonne fête à toi